Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, nickel ! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo retour de course. Comme toutes les semaines, je vous partage mon retour de course pour moi toute seule avec un petit budget. On est au mois de septembre, alors comme je vous avais dit, maintenant je me paye à partir du 5 parce que j'ai la prime d'activité qui arrive à partir du 5 du mois. Donc du coup, j'ai une semaine de décalage quand je commence le mois qui arrive. Voilà, je ne commence pas à partir du 1er. Donc du coup, on attame la semaine 1 du mois de septembre et j'ai 35 euros pour la semaine. En tout, 140 euros pour le mois de septembre. Voilà, alors avant de vous montrer mon retour de course, petite collab, je sais que j'entends déjà les gens dirent « Non, pas encore Nicolas ! » Bah oui, mais si, si. Si, parce que j'ai été contactée par cette marque. C'est une marque que je connais depuis pas mal de temps, que je vois partout sur les réseaux sociaux et que ça fait très longtemps que j'ai envie de tester. Et à chaque fois, je remettais à plus tard parce que pas tout et puis parce qu'on ne pense pas. Et puis après, chaque fois que je vois les influenceurs et tout en parler, je me dis « Ah oui, c'est vrai que je voulais essayer ça ! » Et au final, j'y pense jamais. Et là, ils m'ont contactée. J'étais obligée, les amis, j'étais obligée de dire oui. Voilà, donc la marque, c'est Beers with Benefit. Donc je suis sûre qu'il y en a déjà parmi vous qui connaissent. Dites-moi si vous avez déjà testé. C'est une marque de complément alimentaire. Mais une petite particularité, je vais vous montrer. C'est que ce sont des nounours bonbons, en fait. Et je trouve ça trop sympa. Franchement, j'adore trop le concept parce qu'on dirait vraiment des bonbons. Ce n'est pas des bonbons, c'est des compléments alimentaires, des vitamines, etc. Vraiment. Donc voilà, ce n'est pas des bonbons. Mais j'adore l'idée. Je trouve ça super joli. Même leur packaging est trop beau. C'est coloré et tout. Franchement, moi, j'adore. J'adore. Et j'ai ce produit-là en particulier que je voulais tester depuis longtemps parce que j'en entends toujours parler. Et d'ailleurs, quand j'ai regardé sur le site, quand ils m'ont dit « Vous avez le droit de choisir deux produits. » Je ne suis pas rémunérée, mais j'ai deux produits offerts. Une collab, hein. Donc, vous avez le droit de choisir deux produits. Vous les envoie et vous les testez. Donc là, ça fait « J'ai galéré à recevoir mon colis. » Le transporter, franchement, j'ai dû appeler trois fois pour réussir à avoir mon colis. Mais le transporter, en fait, quand il est sorti du camion, rien à voir petite aparté de mes péripéties, mais quand il est sorti du camion, j'ai cru que c'était Snoop Dogg, le gars. Je me suis dit « Mais le gars, je ne sais pas, il est défoncé, quoi. » Mais un black to cut, ça n'est pareil que Snoop Dogg. Mais je me suis dit « Mais le gars, tu m'étonnes, je ne reçois pas mon colis. » Le gars, il est défoncé. J'en sais rien. Mais bon. Il n'est pas défoncé, mais c'est cool, Raoul, quoi. Voilà. Et du coup, j'ai quand même réussi à avoir mon colis. Mais du coup, j'ai fait une semaine que je teste parce que je voulais tester avant de vous en parler. Je n'allais pas… Voilà. Mais normalement, ça aurait fallu que ce soit au moins plus de… Enfin, deux semaines. Normalement, j'aurais dû commencer. Mais bon, comme j'ai galéré à recevoir mon colis, ben voilà. Donc, voilà. J'ai pris ces deux produits-là. Bien sûr, vous avez plein de produits sur le site. Vous avez pour les cheveux, vous avez pour la peau, vous avez… Il y a des nouveaux produits qui sont sortis là, mais c'est vraiment sur les vitamines, genre les vitamines C, du zinc, du fer, des trucs et des machins. Mais à la base, les premiers produits, c'était un peu ça. Donc, celui-là, c'est pour dormir. Et celui-là, c'est énergie, c'est des vitamines pour être en forme pendant la journée. Les deux-là, c'est un pack. Soit vous le prenez en individuel ou soit vous prenez un pack. Il y a plusieurs packs que vous pouvez choisir vos trucs, quoi. Donc, j'ai pris lui. Le premier produit que je voulais absolument, c'était lui. Parce que je le vois partout. Il a l'air super bien. En plus, j'ai regardé les avis. Il y a 100 avis et il est noté entre 4 et 5 étoiles. Donc, nickel. Et tous les influenceurs que je suis, il y a Hélène Labilène qui prend aussi ceux-là. Et c'est elle la plus première que j'avais vue qui en avait parlé. Et franchement, du coup, je me suis dit, j'ai envie de tester ça. Donc, j'ai pris direct le premier produit. Après, je ne savais pas trop quoi prendre d'autre comme produit. Il y a aussi pour la perte de poids. Mais je me suis dit, si je dors bien et que j'ai la pêche, je vais bouger et je vais perdre du poids. C'est la réflexion, voyez-vous. Je me suis dit, finalement, j'ai préféré prendre un jour, un demi. Comme ça, c'est le truc de base, on va dire. Et je me suis en avait un autre que je pense que je prendrai la prochaine fois. C'est spécial pour les mois d'hiver. Parce que c'est souvent en hiver que je suis un peu flagada. On a tous un peu l'hiver. Il n'y a plus de soleil. On est tous en dépression. Voilà. Dépression hivernale. Donc, je me dis pourquoi pas tester. Donc, du coup, j'en reviens à mes trucs. J'ai testé ce truc-là, bien évidemment. Alors, c'est la mélatonine. Donc, la mélatonine, c'est une hormone, l'hormone du sommeil. Il faut en prendre une demi-heure avant de dormir. Il faut le mâcher. Il ne faut pas l'avaler tout sec. Ce n'est pas un comprimé. C'est vraiment comme un bonbon. Il faut le mâcher. Donc, il faut prendre une demi-heure avant de se coucher. Et puis, c'est pour deux mois. C'est un flacon. Il y en a 60 dedans. Et c'est pour deux mois. Voilà. Par contre, petite contre-indication. Ce n'est pas pour les femmes enceintes, etc. Mais surtout, ce que je n'avais pas vu, c'est que ce n'est pas bon quand tu as des problèmes de théroïde. Et je n'avais pas lu la notice. Je n'avais pas lu la notice. Et quand je l'ai reçu, que j'ai lu la notice, c'est qu'ils disent que quand tu as des problèmes de théroïde, il faut l'éviter. Donc, moi, j'ai des problèmes de théroïde. Mais je suis toujours en vie, comme vous pouvez le constater. Donc, du coup, je ne vais pas faire pour deux mois. Je vais faire genre des cures d'une semaine à chaque fois. Et je pense principalement quand on va changer d'heure. Parce que je déteste changer d'heure. Moi, ça me flingue tout mon sommeil à chaque fois. Et j'ai dit que ça peut être vraiment pas mal quand on va changer d'heure d'avoir le truc pour dormir. Et la première nuit où je l'ai pris, franchement, je vous jure, c'est un truc désincusant, ton corps qui se détend. Mais moi, ça m'a trop fait ça. Mais je me suis dit, c'est quoi ce truc ? Je vais tomber dans le coma. Mais non, je ne suis pas tombée dans le coma. Par contre, un autre truc avec moi, parce que j'ai des soucis de sommeil, j'écoute la musique avant de dormir. Je sais que ce n'est pas bien. Normalement, il ne faut pas. Et du coup, je mets tout à mes écouteurs. Et à chaque fois, quand je commence à m'endormir, je le sens que je pars, que je m'endors. Du coup, j'enlève mes écouteurs, je les range. Et bien là, ça fait une semaine que je m'endors avec mes écouteurs. Et qu'au final, à une heure du matin, il y a une musique genre à CDC qui me sonne dans les oreilles. Et qu'au final, je me réveille et j'enlève mes écouteurs. Et après, j'arrive à me rendormir. Mais du coup, pour vous dire que c'est quand même efficace, parce que d'habitude, je m'endors très, très rarement. Sauf si vraiment, je suis fatiguée avec mes écouteurs. Et là, ça fait une semaine que je le prends et que je m'endors avec mes écouteurs. Voilà. Et pour l'énergie, franchement, pareil. Là, il faut en prendre quatre par jour. C'est des cures de 15 jours. Et pareil, il y en a 60 dedans. Il y a 150 grammes. Ça, par contre, si vous avez des problèmes de thyroïdes, il n'y a pas de souci. C'est guarana et thyrosine. La thyrosine, c'est aussi une hormone, il me semble. Voilà. Mais ce n'est pas contre-indiqué si tu as des problèmes de thyroïdes. Donc, voilà. À regarder si jamais vous êtes enceinte et tout ça. C'est des produits. Franchement, lui, il est végétarien et lui, je crois qu'il est vegan. Il est vegan, 100% recyclable, sans lactose et sans gluten. Voilà. Donc, nickel. Et celui-là, c'est vrai que je me sens bien. Je me sens plus en forme. J'ai l'impression que vous avez vu parce qu'on a bien. T'as la forme et tout. C'est vrai que j'ai toujours le sourire. Mais c'est vrai que depuis que je le prends, je me sens quand même mieux. Après, c'est peut-être l'effet placebo. Je ne vais pas mentir et dire ouais, mais non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que là, en plus, il fait tout gris en ce moment. Franchement, depuis le 31 août, il pleut tous les jours depuis le 31 août. C'est un truc de dingue. Et moi, quand il pleut, c'est vrai que j'ai plus tendance à déprimer. Et là, franchement, je vais bien. Je ne ressens pas les coups de fatigue après manger et tout. Après, je n'en prends pas quatre. J'en prends deux parce que je préfère y aller doucement. Je préfère y aller doucement, mais je trouve que ça me convient. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, vous avez plein de packs, vous avez plein de trucs. Ça peut être aussi un cadeau de Noël sympa. Je me suis dit pour ma grand-mère paternelle passer tout le temps dans les trucs, les vitamines, les trucs et les machins. Je me suis dit que ça peut être sympa d'offrir un coffret. C'est quand même mignon. Et puis, ça veut dire un cadeau rigolo pour Noël. Puis comme c'est des ours, d'ailleurs, j'en ai pris un. Alors, il y en a un, c'est fruit de la passion. Je regarde sur mon truc, mais je crois que c'est le truc pour dormir. C'est fruit de la passion. Et je n'arrive pas à savoir ce que c'est. Ce n'est pas écrit sur le truc. Mon pote, ça me fait penser au coca. Moi, je n'ai pas les goûts. Mais c'est bon. Il y a vraiment le goût de bonbon. Par contre, c'est sucré. Je vais vous prévenir. C'est sucré. Mais après, il y a un bonbon, enfin, un complément par jour. Donc, voilà. Il y a moins devant nous. C'est bon. Non, c'est au fruit. Si vous savez, dites-moi, c'est quel goût ? Je crois que c'est au fruit. Voilà. Donc, vous avez 20 pour pour cent. Mon code promo, c'est 20 pour cent. Vous allez en description. Là, le lien, vous cliquez sur le lien. Ça vous met directement les 20 pour cent. Sinon, c'est mini YT 20. Tout est en barre d'infos. Vous allez dans la description. Et puis, vous cliquez direct sur le lien. Et comme ça, ça vous met tout de suite. Par contre, super bonne nouvelle, fait, c'est que c'est 20 pour cent. Il n'y a pas de date de fin, en tout cas, pour l'instant. Donc, je ne sais pas quand est-ce que ça se finit. C'est 20 pour cent. Mais c'est surtout le site et même sur des produits qui sont déjà en promo. Donc, ça, ça vaut le coup. Ça peut valoir le coup. S'il y a des promos en cours, vous avez 20 pour cent en plus. Voilà. C'est tout pour mes petits oursons. Moi, je suis contente. Au moins, j'aurais essayé. Ça faisait très, très longtemps que je voulais essayer. Eh bien, voilà. J'aurais essayé. Dites-moi si vous, il y en a parmi vous qui ont déjà essayé. Ceux que vous avez essayé. Je sais que j'ai regardé aussi les avis pour les cheveux, qui existent aussi pour les cheveux, la peau et tout. Il y a 183 avis. Et c'est des bons avis. Donc, je trouve que c'est une bonne marque. Voilà. Vous me direz si vous avez déjà testé ou si ça vous intéresse. Voilà. Bon, maintenant, c'est parti pour les courses. Alors, pour les courses, je suis allée chez Intermarché aujourd'hui parce qu'il fallait que j'aille à la pharmacie, sauf que j'ai appelé d'aller à la pharmacie. Je ne sais pas. J'irai en repartant et en fait, je suis partie et j'ai oublié d'aller à la pharmacie. Donc, en bref, je suis allée chez Intermarché. Cette semaine, il me reste du thon à la tomate de mon panier de Chaldi. D'ailleurs, le crabe était super bon. Je vous mets des recettes à la fin. Par contre, désolé pour la lumière, mais comme il fait très gris, c'est galère et il y a une recette que j'ai fait le soir. C'est clair, juste avec une lumière. Ce n'est pas ouf, mais c'est vraiment juste pour vous donner des idées de recettes très, très simples à faire. Du coup, je vais me faire des pancakes au thon à la tomate avec mes miettes de thon. Il me reste des pommes de terre de la semaine dernière et j'ai envie de me faire une tortilla parce que je me reste pas mal d'œufs et j'ai des poivrons aussi que j'avais acheté la semaine dernière. Donc, je vais me faire une tortilla. J'ai fait aussi la semaine dernière, j'ai fait la pizza avec la pâte à pizza. J'ai essayé une autre pizza et j'ai fait une pâte à pizza. C'est juste que j'aime bien. Il y a une personne qui m'a dit pourquoi tu ne la fais pas toi-même même. Et en fait, c'est juste qu'il y a des fois, tu n'as pas le temps de faire des trucs, même si c'est des trucs qui ne prennent pas trop de temps. Il faut quand même le faire. Donc là, avoir au moins un truc déjà tout fait, tout préparé d'avance, ça fait quand même gagner du temps. Donc moi, je ne suis pas contre les produits industriels. Je sais que c'est toujours mieux de faire soi-même, de faire maison. Tu sais ce qu'il y a dedans et puis ça revient moins cher souvent, etc. Mais je ne suis pas dans le... Il faut tout faire maison. Moi, je m'en fous. Je fais comme on me semble au moment où ça me vient. Voilà, tout simplement. Du coup, je dis ça parce que j'ai acheté des trucs industriels, voyez-vous. J'ai acheté du chou rouge. J'ai acheté du chou rouge parce que il ne me reste qu'une salade et je n'ai plus du tout de crudité et tout. Donc je me suis dit pour manger la tortilla, j'ai envie de refaire aussi une pizza parce que j'ai envie de retester une autre recette de pâte à pizza. En ce moment, je cherche des recettes qui sont moins caloriques et petit budget dans l'idéal parce que j'aimerais bien refaire un défi petit budget en octobre novembre, à voir. Mais du coup, il faut que je trouve des recettes à vous présenter parce que si je vous montre toujours la même chose, eh ben, de l'hiver, c'est nul. Voilà. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. Du coup, j'ai acheté des trucs pour faire une pâte à pizza et je vais manger des crudités. En fait, avec mes plats, mes pancakes, la pizza, la tortilla, je ne sais plus ce que j'ai dit. Enfin bref, je vais manger des crudités. Donc j'ai pris du chou rouge, j'ai pris du Copslot comme ça, sauce douce. Moi, je préfère avec la sauce à mon terre valencienne de la marque Bonduelle, mais c'est beaucoup plus cher. Donc j'ai pris la marque Monique Aranou. Des carottes râpées et des betteraves. Voilà. J'ai pris ça, j'ai tout simplement parce que comme je suis toute seule, si je veux manger varié, eh ben, sinon, ça me fait acheter 1,5 kg de carottes pour 2 carottes râpées, ça me fait acheter du chou, ça me fait acheter des trucs en très grosse quantité. Pour moi, tout seul, ben, en fait, ça va être perdu. Donc là, au moins, ça va pouvoir me permettre quand même de manger varié sur toute la semaine, même si c'est pas tip-top au niveau qualité, parce que... Après, c'est pas, hein. Je regarde s'il y a des... Non, il y a même pas. Il y a pas écrit conservateur, je sais pas quoi, machin bidule fouette. Non, il y a que des trucs normaux dedans. Betterave, eau, oignon, huile de colza, vinaigre d'alcool, sel, vinaigre balsamique, moutarde de Dijon, épaississant, gomme de xanthane, je sais pas c'est quoi. Trace éventuelle de céréales contenant du gluten, crustacés, oeufs, poissons, mellusques, soja, lait, céleri. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas écrit qu'il y a des trucs et des machins bizarres dedans, donc bon, ça m'a l'air pas mal, finalement. Ensuite, j'ai pris des champignons. J'ai pris des champignons en boîte. Je voulais prendre des champignons frais quand même la semaine dernière. Sauf que, franchement, intermarché, un peu foutage de tronche, parce que c'est 1,95€ les 250g de champignons. Alors que chez Aldi, c'est 95 centimes, 99 centimes. C'est moins d'un euro. Ils font ça tout simplement parce que le week-end, il y a 10% sur les fruits et légumes et que quand tu vas 4 fois, tu as 10% sur les fruits et légumes. Donc, ça leur permet de récupérer l'argent. Sauf qu'au final, je pense qu'il y en a beaucoup qui font comme moi, qui vont chez Aldi parce que, franchement, 2 euros des champignons alors que tu es à 1 euro à 500 mètres, je vois pas l'intérêt. C'est bon. C'est mon coup de gueule. Mais non, mais franchement, c'est chiant. A chaque fois, ça fait 4 magasins. Ensuite, j'ai pris des pommelots. Il n'y a pas écrit de prix. J'en ai pris 2. J'en mangerai la moitié d'un. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas mon fruit préféré, mais je ne sais pas pourquoi j'ai envie de manger ça. C'est bon. Du coup, j'ai pris. J'ai pris quoi d'autre en fruits ? Ah oui, j'ai pris ça. J'ai pris des raisins. Ils n'étaient vraiment pas chers. Ils étaient à 1,19€ le kilo. Les lundiens, j'ai 1,222kg. Voilà, ça me fait 1,45€. Donc, je suis contente. J'adore ça, le raisin. Donc, parfait. Et en fruits, pour finir, j'ai pris 2 pommes granis. J'avais 3 vues de pommes granis. J'adore ça. C'est mes préférés. Et 2 pommes. 1,48€. J'ai pris plus cher les 2 pommes que 1 kg de raisin. Il y a 370g. Ils étaient à 3,99€ le kilo. Voilà. Mais bon, c'était mon petit plaisir, on va dire. Ensuite, j'ai pris de la sucrine. 1,29€. J'ai pris de la farine comme ça. C'est pour tester ma pâte à pizza parce que j'ai testé avec la farine complète. Mais ce n'est pas bon, la farine complète, en vrai. Je prends toujours de la semi-complète. J'aime bien. Mais là, la complète complète, ce n'est pas ouf. Donc, du coup, je ferai moitié farine normale et moitié farine complète parce qu'il va falloir quand même que je la passe. Dites-moi, vous, vous la passez dans quoi, la farine complète ? Est-ce que vous la coupez aussi ? Parce que vraiment, j'ai l'impression de manger de la farine tout seul, en fait. C'est bizarre. Je ne sais pas. Ce n'est pas l'éclate, quoi. Ensuite, j'ai pris du rôti de porc comme ça pour mettre sur la pizza. J'ai pris aussi du délice de poulet, du blanc de poulet. Et j'ai pris du jambon comme ça. J'ai pris plusieurs trucs. Je ne sais pas trop combien je vais en mettre dedans, mais là, je vois 180 grammes, 4 tranches. Pour 100 grammes, là, il y a 21 grammes de protéines. Donc, comme j'essaye d'augmenter mes protéines, il va falloir que j'en mange plus que d'habitude, quoi. Par contre, j'ai été étonnée. Il n'y a pas beaucoup de protéines dans le blanc de poulet, là. 15 grammes pour 100 grammes. Voilà. Et dans le porc, il y a combien, hein ? 22 grammes de protéines pour 100 grammes. Donc, ça va. J'ai étonnée. Enfin, bon, voilà. J'ai pris du coulis de tomate comme ça. J'ai pris par 3. Ça revenait moins cher. Et puis, comme ça, j'en aurais d'avance. Elle était très, très bonne, la sauce tomate de chez Aldi en tube, là. J'ai beaucoup aimé. Par contre, c'est vrai que ça part vite. C'est un sauce tomate comme ça en tube. Le concentré de tomate, tout fait ça part moins vite que la sauce. Mais bon. En tout cas, elle était très, très bonne. Et là, j'ai pris celle-ci. Comme ça, il y en a 3. C'est bon. C'est fini. J'ai pris du Skir. Voilà. J'ai pris ça. C'est pour tester aussi une recette. Et dans celui-ci, il y a moins de protéines que dans l'autre, qui est la marque, je ne sais plus quoi. Parce que là, c'est la marque Pâturage. Donc, c'est la marque Intermarché. Mais il y a 8,7 grammes de protéines. Alors, je sais qu'on peut prendre des petits Suisses. Mais comme il faut 100 grammes pour ma préparation, il y a déjà 100 grammes dans un pot. C'est plus simple. Voilà. Ensuite, j'ai pris de la mozzarella pour mettre sur la pizza. Et pour finir, j'ai pris du parmesan aussi pour mettre sur la pizza. Le parmesan, c'est le fromage le plus protéiné. C'est énorme pour 100 grammes. Il y a 35 grammes de protéines. C'est ouf, quand même. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ça dans la mozzarella. Je ne sais pas combien de grammes. Ah, quand même. 21 grammes de protéines pour 100 grammes. Je partage les protéines parce que je ne sais plus c'était quand. Mais je jure, on m'a fait un commentaire. On m'a dit, tu ne manges pas de viande, tu ne manges pas beaucoup de protéines. Mais dans les protéines, il y en a dans beaucoup de choses. Il y en a dans la farine, il y en a dans le fromage, les produits laitiers en général, les légumineuses, etc. Donc, je fais vraiment attention à mes apports en protéines. J'essaye d'avoir vraiment une protéine, un féculent, un légume à chaque repas. Et j'essaye aussi maintenant vraiment d'avoir des fruits, au moins un fruit tous les jours. Ça, c'était un peu mon péché de ne pas manger assez de fruits. Donc là, maintenant, j'essaye vraiment de manger au moins un fruit tous les jours. J'ai réduit aussi très fortement le café. Maintenant, pour l'instant, au mois de septembre, je n'en ai pas bu. Au mois d'octobre, j'en ai bu quatre. Mais bon, c'est toujours mieux qu'avant d'en buver deux, trois par jour. Sachant que je buvais deux cappuccinos le matin. Après, je buvais du café noir. Et que là, j'ai changé. Maintenant, c'est le matin au lieu du cappuccino. Parce que le cappuccino, c'était très, très sucré. Je prends de l'haricoré avec moitié lait, moitié eau. J'en prends toujours deux. Parce que c'est vrai que moi, j'aime bien une boisson chaude le matin. Sachant qu'en plus, je ne mange pas du tout le matin. Moi, j'aime bien. Ça me cale. Et puis, j'aime bien avoir l'haricoré le matin. Voilà. Et puis, après, si vraiment j'ai envie de quelque chose, c'est soit une tisane, soit une ricoré comme un café. Et comme ça, un sale goût de café, finalement, ça me va. J'ai quand même succombé au mois d'août. J'ai bu quatre cafés, mais il y a une journée où j'avais mal à la tête. Et je sais que le café, c'est bon pour le mal de crâne. Et j'étais aussi dans le jardin. Et quand je suis dans le jardin, en fait, c'est comme Café Club, vous voyez. Enfin, moi, je ne fume pas. Mais du coup, c'est jardin-café, vous voyez. C'est le truc qui n'a rien à voir. Mais je ne sais pas. Pour moi, je travaille dans le jardin. Il faut me faire un café. C'est jardin-café. Voilà. Donc, du coup, j'ai essayé des fois. Enfin, il y a des fois, je travaille dans le jardin, je n'ai pas pris de café. Mais là, ce jour-là, j'avais envie de deux dans la même journée. Voilà. Enfin, bref. C'est des petits trucs par petits trucs. Mais j'essaye de changer mes habitudes tout doucement. Voilà. Il faudra aussi que je vous parle du tapis de marche. Parce qu'on me pose souvent la question. Mais en fait, c'est que je ne sais pas comment l'inclure dans une vidéo. Parce que je ne m'en sers pas non plus des masses. Parce que j'ai les chiens, il faut que je promène les chiens. Je suis dans le jardin, je fais des trucs dans le jardin. Donc, je marche quand même pas mal dans la journée. Donc, je me sers vraiment du tapis de marche. Quand vraiment, je n'ai pas beaucoup marché dans la journée, je vais me faire une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure de marche sur mon tapis. Mais bon, c'est vrai que ce n'est pas tous les jours. Donc, je ne sais pas trop comment vous partager ça. Si soit je vous fais juste une vidéo sur le tapis et que vous me posez vos questions et que je réponds à la question, parce que j'ai beaucoup de questions. Ou alors, est-ce que je vous inclue ça dans un vlog ? Mais bon, comme je fais sur des vlogs jardin, je ne vous montre pas le tapis. Donc, dites-moi si vous avez beaucoup de questions, vos questions, ou dans quoi est-ce que je peux l'inclure, si vous voulez que je l'inclue. Et puis, je vous en parlerai. Voilà. Du coup, je vais arrêter de blablater. Je vais vous laisser avec les petites recettes. Je suis désolée pour la lumière et tout ça. Bon, c'est vraiment des vidéos recettes à l'arrache. Je n'ai pas fait tout d'un coup. C'est vraiment, j'ai fumé au moment où j'ai cuisiné mes recettes. Donc, en mode vlog, quoi. Voilà. Quoi d'autre ? Je crois que c'est tout. Si vous avez des questions, posez vos questions. Merci de rester respectueux dans vos commentaires. Samedi, on se retrouve dans une vidéo partenariat. Ce sera la dernière vidéo partenariat du mois. Ça m'agarde les trucs, là. Mais je pense que celle-ci, elle va vous plaire. Voilà. En tout cas, moi, j'étais contente. J'arrête là. Et puis, on se retrouve dans la vidéo de samedi. Allez, bye ! Alors, je viens de ranger mes courses. Et comme une gourde vient de capter que je ne vous avais pas donné le prix. Donc, j'en ai pour 24 euros. Donc, je suis dans mon budget. J'avais pris un budget de 35 euros par semaine. J'ai dépensé 24 euros. Donc, bah, parfait. Je suis nickel-chrome. Voilà. Bon, bah, c'est tout. Je vous lève. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501